Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo astuce sur Call of Duty Modern Warfare. Comment débloquer plus rapidement les paliers du nouveau Battle Pass de la saison 1 sur Call of Duty Modern Warfare. Que ça soit gratuit ou tout simplement si tu as décidé de payer le Battle Pass, peu importe, la méthode marche dans les deux sens. Et comme ça, ça vous permettra de débloquer les armes DLC beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement sur le jeu. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Tout ce qui est news, tout ce qui est gameplay, tout ce qui est best class setup sur le jeu, tout ce qui est sur Call of Duty en général. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, tu connais l'objectif. Les plus de 1000 likes, en plus avec cette jolie petite astuce. Et niveau gameplay, on va se retrouver pour deux gameplays fail nucléaire. Une sur la nouvelle map, d'ailleurs en solo. Enfin, les deux... Non, il y en a un, c'est en groupe de deux et un, c'est en solo. Et deux fois à la K47. Je vous ferai une best class setup à la K47 comme prévu. Mais malheureusement, voilà, de toute façon, vous allez voir, sur la deuxième game, je n'ai vraiment pas à avoir de bol lors de ma game nucléaire. Enfin bref, tout ça pour dire que le Battle Pass de Call of Duty Modern Warfare est sorti récemment, la saison 1. Et je sais qu'il y en a déjà certaines personnes qui se sont plaint que ça prend du temps, etc. Que ça prenait plus de temps que sur Call of Duty Black Ops 4. Et je peux vous dire que c'est faux, en fait. Ça prend même un peu moins de temps que sur Call of Duty Black Ops 4. C'est juste une illusion, etc. Et surtout que j'ai énormément tryhard Black Ops 4, pour ceux qui s'en souviennent sur la chaîne. Donc, je peux vraiment vous dire que ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps sur un Call of Duty d'Infinity World. Et que sur ce Call of Duty-là, en plus, on a les armes au palier 20, si je ne dis pas de bêtises, entre 20 et 30. Donc, franchement, c'est large mieux que sur BO4. Sur ce point-là, il n'y a absolument rien à redire. Bon, comme j'ai dit, bien évidemment, je pense que ça marchera sur toutes les saisons. Donc, si tu es en train de regarder par rapport à la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, cette technique marchera, mis à part s'il décide de faire un énorme patch là-dessus. Mais ça va bien fonctionner. Bon, j'ai vraiment fait plein de tests là-dessus. Je me suis vraiment cassé les couilles à faire vraiment toutes les astuces possibles pour essayer de monter le plus rapidement que possible via le Battle Pass pour obtenir l'arme DLC et vous en faire une vidéo. Toutefois, je me suis rendu compte que la méthode n'est pas forcément à chaque fois la même et ça ne marche pas comme ça devrait l'être, peut-être pour certaines personnes et pour d'autres qui vont plutôt être assez contents. Bon, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une rumeur qui disait que le double XP compterait pour le Battle Pass. Ça veut dire que, imaginons que tu fais des gros scores, que je dis une bêtise, allez, tu vas faire un gros 6 000 de scores dans ta game et qu'en plus tu as le double XP, donc c'est censé te donner un 12 000 de scores au niveau de l'expérience. C'est absolument faux. Ça ne va pas nous améliorer, ça ne va pas améliorer le Battle Pass. Bien au contraire, ça ne va absolument rien faire. Ça va peut-être augmenter, je crois qu'il y a une petite augmentation genre de 50 points. C'est ridicule à ce point-là. Donc non, le score ne compte pas et le double XP sur des scores ne marche absolument pas. C'est une fausse rumeur, c'est absolument faux. Est-ce que alors c'est par rapport au nombre de victoires ? Non plus, le nombre de victoires n'est absolument pas pris en compte lors de la montée de votre Battle Pass sur Call of Duty Modern Warfare. Est-ce que c'est par hasard les kills qui vont vous permettre de faire cela ? Absolument pas de nouveau que vous fassiez une bonne game, que vous fassiez une mauvaise game, que vous fassiez une game moyenne sur Call of Duty Modern Warfare. Cela ne va rien changer à l'évolution de votre Battle Pass. Est-ce que alors c'est la fusion des deux ? Est-ce que c'est en faisant des kills et en même temps en faisant des victoires que forcément vous allez vous améliorer ? Et bien non, de nouveau, ce n'est pas de nouveau ça. Alors c'est de nouveau un petit problème, on va dire là-dessus. C'est que tout est basé sur le... Le, le, le... Attention, le... Oui, je vois déjà certains qui sont en train de voir. Bon, enfin bref. C'est basé sur le temps de jeu. C'est basé sur le temps de jeu. Et plus vous allez jouer, et plus vous allez grind. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, merci LD, vachement bien l'astuce, etc. Bravo, c'est franchement top commentaire. Non, en réalité, il y a une méthode pour obtenir ça plus facilement. Et ça, je vais vous l'expliquer. Et puis c'est la base des mathématiques. Enfin bref, à partir du moment que tu as réalisé, par exemple, 30 minutes, entre guillemets, de jeu. En fait, ce ne sont pas des vrais moments de jeu. Parce que tu vas être dans le menu. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Enfin bref, tu vas faire tellement de choses sur le jeu que finalement, Par exemple, sur 30 minutes que tu es sur la play, tu ne vas peut-être jouer que 15 minutes en réalité. Et ces 15 minutes-là vont être comptabilisées pour Battle Pass. Les autres 15 minutes, entre, je ne sais pas, je dis une bêtise, évidemment. Je dis par exemple la recherche de lobby, la création de classe dans le menu, autre chose, des news, etc. Tu essaies de voir les missions et tout, ça ne compte pas. C'est seulement le temps de jeu qui est comptabilisé lors du Battle Pass. Alors, je vous recommande très fortement la guerre terrestre si vous avez envie de monter vos armes, Si vous avez envie de monter de niveau, etc. Si vous avez vraiment envie de monter ça. Ce n'est pas le meilleur des mods pour, mais le véritable meilleur mod, c'est le mod survie. Je vous invite à le faire avec des potes. Et tout simplement parce que vous pouvez jouer 30 minutes non-stop. Et ça, ça va vous aider à monter le Battle Pass. A partir de 30 minutes de jeu, vous allez obtenir au moins un niveau là-dessus. Alors effectivement, vous allez me dire, mais quelle est l'astuce en réalité par rapport à ce que je viens de dire ? Bah en fait, faisons un calcul. Si tu décides de faire de la MME et que chaque game de MME dure 5 minutes, Donc 5 matchs de MME pour 5 minutes, vous allez jouer seulement 25 minutes. Sauf qu'entre deux, vous allez avoir les attentes de lobby, vous allez rechercher des games. Et forcément, de temps en temps, vous n'allez pas tomber dans des games full. Ça veut dire que vous allez arriver dans des fins de game et tout. Donc si on fait 5 fois 5, 25 minutes. En réalité, vous allez peut-être passer plus de 40 minutes sur Call of Duty Modern Warfare Avec 25 minutes de temps de jeu. Tandis que si vous balancez directement de la survie avec un pot pendant 40 minutes, Et bien franchement, votre niveau du Battle Pass va également augmenter. Alors c'est une bonne technique effectivement pour monter son Battle Pass. Mais malheureusement, ça n'aide en aucun cas de monter ses armes. Ça n'aide en aucun cas de monter ses niveaux sur Call of Duty Modern Warfare. Donc c'est à double tranchant. Soit vous décidez tout simplement de jouer normalement en guerre terrestre. Ou tout simplement dans les games vraiment assez longs. Comme vous pouvez le faire avec un groupe en quartier général. Ou en demi ou en guerre terrestre comme je l'ai dit. Ou tout simplement vous décidez de faire un mode survie. C'est à vous de décider. Mais c'est vrai que le mode survie va vraiment beaucoup plus vous aider à grind tout ça. Et à obtenir tout ce qu'il faut dans le Battle Pass. Oui parce que forcément dans le Battle Pass, il y a pas mal de choses. Et les armes DLC gratuites, elles sont plutôt assez faciles à obtenir. Sur ce Call of Duty Modern Warfare. Donc vous pouvez en même temps débloquer certaines choses via le mode survie de Call of Duty Modern Warfare. Et vous permettre tout simplement de débloquer tout ce qu'il faut. Après de nouveau, comme je l'ai dit, je vous recommande très fortement tout ce qui est guerre terrestre. Parce que franchement j'adore ce mode là. Je l'ai déjà dit. J'adore ce mode, le mode de guerre terrestre. Qui vous permet en même temps de monter vos armes. Qui vous permet en même temps de grind, etc. Donc franchement n'hésitez pas. C'est comme vous avez envie là dessus. Après en plus, c'est que le mode survie, l'avantage c'est que vous allez débloquer certaines choses. Et ça c'est vraiment assez cool. Aussi un autre truc, c'est que les défis ne sont absolument pas comptabilisés. Les défis mensuels, les défis hebdomadaires ne vont absolument rien faire pour vous aider. Vous aurez beau faire 4 défis en un seul coup. Waouh j'ai réussi à faire 4 défis. Ou j'ai réussi à faire, je sais pas, les défis camouflage, etc. Ça n'aide en rien à développer, à évoluer votre battle pass. Bien au contraire, vous n'allez faire qu'un truc. Ça va être vous filer des XP. Alors effectivement c'est plutôt assez utile. Mais quand tu dis que tu as le mode survie. Et que pour les personnes éventuellement qui ont payé le battle pass. Et qui peuvent avoir des double XP. Je trouve que c'est plutôt assez rentable en vérité. Donc essayez de faire du mode survie. C'est vrai que ça peut être un peu long. De faire 40 voire 30 minutes. Toujours dans la même game. Mais bon, si vous êtes avec des potes, c'est plutôt assez cool. Et surtout ne le faites pas en solo. Non, ne soyez pas fous. Ne soyez pas fous. A moins que vous voulez vraiment vous détruire le cerveau. A moins que vous voulez vraiment détruire le cerveau. Parce que moi personnellement je l'ai fait avec un pote. Voilà, c'est marrant 2 minutes. Franchement, c'est marrant 2 minutes. Mais ne faites pas ça toute la journée. Vraiment ne faites pas ça toute la journée. Faites un bon moment. Genre débloquez vite fait les niveaux, etc. Ou sinon vous le faites vite fait pour obtenir votre arme DLC. Qui est quand même assez intéressante. On ne va pas se le cacher. Franchement, elle est plutôt assez stylée. On dirait un peu une kilo en fait. Ça ressemble beaucoup entre une kilo et une M13. Donc de nouveau, par rapport à ça, c'est comme vous avez envie. Voilà les gens. On commence à être à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo tuto. Comme j'ai dit prochainement, j'allais attaquer la K-47. En tant que best class setup sur Call of Duty Modern Loire Phare. Ou sinon tout simplement d'autres classes. Voilà, si vous voulez encore une autre classe. J'avais vu, la MP7 était énormément réclamée. Donc la MP7, évidemment, ça sera dessus. Mais vu que je travaille sur ces deux vidéos-là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez autre chose. Tuto, astuce, j'hésite à vous faire le tuto shoot. Mais bon, j'expliquerai tout ça. Et prochainement, je crois que ce sera à partir de samedi, je vous ferai une vidéo de mon avis de la saison 1 sur ce Call of Duty Modern Loire Phare. Parce qu'il y a des bonnes choses. Franchement, il y a des très bonnes choses. Des choses auxquelles j'étais vraiment très très surpris. Et il y en a d'autres auxquelles je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que je ne suis pas forcément fan de ce qu'il y a sur le jeu. Voilà les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Loire Phare. N'oublie pas le like si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !